Le dernier texto que j'ai reçu de lui, c'était « Bonne nuit, je t'aime mon amour ». Il y avait cette carte bancaire, cette carte d'identité. Comme s'il était parti nu, comme s'il était désintégré. Ma belle-fille qui nous a téléphoné. Charlotte a disparu. Il y a tellement de questions que je me pose. Pourquoi elle aurait tourné le dos ? Il est seul. On voudrait être avec lui. L'aider, faire quelque chose. On se dit que si c'est volontaire, il y a une raison derrière. On peut la comprendre, mais on a juste besoin de savoir. Mais au moins, c'est assez un signe. On a toujours espoir d'un coup de téléphone. On vit dans l'attente. On n'a pas arrêté de compter les jours. Ce qui me fait tenir, c'est que je veux la retrouver. Bonjour à tous. Imaginez qu'un jour, votre fils, votre fille, votre mari, votre père disparaissent. Du jour au lendemain, plus de nouvelles. Plus personne dans l'appartement. Plus d'adresse. Rien. Rien évidemment, sauf des questions devenues des obsessions. Pourquoi ? Où est-il ? Que fait-il ? Que fait-elle ? Depuis près de deux ans, nos invités enquêtent, espèrent le retour de leurs compagnons ou de leurs filles. Ils cherchent des réponses, mais surtout, ils tentent d'apprivoiser l'absence. On va tout de suite découvrir leurs histoires dans « Ça commence aujourd'hui ». Merci d'être avec nous. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Je me permets de vous présenter Charlotte Riedberger, qui est psychanalyste. Bonjour Charlotte. Bonjour. Vous allez nous délivrer vos conseils et votre regard sur ces situations tout au long de cette émission. Et puis, vous connaissez également Jean-Philippe Doux, qui est avec nous. Et je relayerai, bien sûr, en fin d'émission, vos questions à nos experts et à nos témoins. Pendant notre grande séquence « Questions-réponses ». Ophélie, Marie, bonjour. Bonjour. Et merci toutes les deux d'être venues. Et vous êtes venues ensemble. Car depuis plus de deux ans maintenant, vous êtes sans nouvelles du même homme, Jean-Philippe. Alors, qui était-il pour vous, Ophélie, d'abord ? C'était mon compagnon. D'accord. J'étais avec lui depuis un an et demi, à peu près. Qu'est-ce que ? Jusqu'à sa disparition. Et pour vous, Marie ? Mon ex-mari, le père de mes deux enfants. Vous êtes restée combien de temps avec votre ex-mari ? 20 ans. 20 ans ? Et donc, deux grands-enfants ? 12 ans, bientôt, et 17 ans. 17 ans. Alors, quel genre d'homme c'était, Jean-Philippe ? Un homme gentil, d'une gentillesse extrême, extrêmement drôle, aimant, et vraiment extrêmement attentif. Tout d'où ? Vous préférez qu'on la retire, la photo ? Non, non, non. C'est un bon souvenir. Je ne l'enlèverai pas. Il était fleuriste. Fleuriste ? Oui. D'accord. Il avait son magasin avec Marie. Oui, on a tenu un commerce pendant 15 ans, tous les deux. Je suis très embêtée, parce que je l'aperçois que je parle de lui. Il était, mais il est. Oui. Mais nous, on s'en aperçoit qu'on le fait souvent aussi. Ah oui, pardon. On le fait, on le fait. Je parle de lui au présent. Alors, voilà, Jean-Philippe, on va parler un petit peu de son histoire. Il a disparu le 21 avril 2015. Vous étiez en couple depuis un an, un an et demi. Vous viviez ensemble ou pas encore, Ophélie ? Non, pas encore. J'allais, on se voyait régulièrement, j'allais chez lui régulièrement avec ma fille. Oui. Mais on devait emménager ensemble. Enfin, je devais venir habiter chez lui en septembre de cette année-là. Donc, j'avais inscrit ma fille à l'école, dans l'école du village. Oui. Et voilà, on devait s'installer. Je venais tout juste, au moment de sa disparition, de prévoir, administrativement, de m'installer avec lui. De m'installer. Vous aviez quoi comme rapport ? Vous avez quoi comme... Enfin, non, pour le coup, vous aviez quoi comme rapport avec Jean-Philippe, juste avant sa disparition ? Vous, la mère de ses enfants. Vous étiez proche aussi ? Très, très bon rapport. Très, très bon rapport. D'accord. On s'appelait tous les jours, tous les deux jours. Tous les deux jours, régulièrement. Pour les enfants, pour d'autres nouvelles. On a gardé de très bons rapports. C'est quoi le dernier texto qui vous est envoyé ? À vous, Ophélie, à vous, Marie. Le dernier texto que j'ai reçu, lui, c'était le lundi soir, sa disparition. C'était un petit rituel entre nous, avant de s'endormir. S'il y en a un qui s'endormait avant l'autre, on s'envoyait toujours... Beaucoup de couples. Et il m'a envoyé, bonne nuit, je t'aime, mon amour. C'est le dernier texto qu'il a envoyé. C'est à moi. Le soir. Oui, c'est dur. Pas facile. Il était comment, les derniers jours, avant sa disparition, Jean-Philippe ? Fatigué. Oui. Fatigué. Fatigué de quoi ? Vous aviez remarqué quelque chose d'un peu particulier ? Le rythme de vie du travail, beaucoup. On a tout mis là-dessus, évidemment. Il bossait comme un fou ? Oui, tout le temps. Sans arrêt. C'était un jour et demi, quoi. Ça marchait bien, son commerce ? Oui, puis le fait que moi, j'avais trouvé un autre rail à côté, je l'ai aidé ponctuellement, mais je l'ai aidé moins qu'à un certain moment. Donc, forcément, il y avait plus de travail à fournir. Il était tourné vers l'avenir, il avait des projets, Ophélie ? Oui, enfin, on en avait, on en avait, on en parlait un petit peu, effectivement. Déjà, ne serait-ce que par rapport à nos enfants, on s'installait ensemble, donc on mettait en place des choses, savoir, je comptais changer de travail pour pouvoir me rapprocher justement de notre domicile qui serait commun à ce moment-là. Donc, effectivement, oui, c'était des projets qu'on avait, on avait des projets que l'on envisageait de mettre en place, oui, tout à fait. Donc, il était fatigué, mais particulièrement, pas particulièrement déprimé ou noir ou sombre ? Non. Il était fatigué ? J'ai remarqué juste un détail, c'est que juste le week-end d'avant, quand je suis allée le voir et qu'on allait guiner chez des amis, il dormait avant que j'arrive dans l'après-midi alors qu'il ne faisait jamais de sieste. Ce n'est pas quelque chose qu'il faisait. Il s'occupait, il arrivait toujours à faire quelque chose, mais faire une sieste, ce n'est pas quelque chose. Vous lui aviez demandé, vous l'avez interrogé sur cette sieste en disant, c'est bizarre ? Oui, je lui ai dit, ce n'est pas quelque chose qui t'arrive. Il vous avait répondu quoi ? Rien, ça va, j'étais fatiguée. Comme habituellement, sa réponse était franche et honnête, ça va. Je gère. Voilà, je gère. D'accord. Et alors, le 21 avril 2015, comment vous avez compris qu'il se passait quelque chose de grave ? À 19h, j'avais essayé de le joindre toute la journée. Il n'avait pas répondu. Je lui avais envoyé des petits textos. Excuse-moi, je n'ai pas vu ton message d'hier. Je dormais et autres. Et toute la journée, j'ai essayé de lui envoyer des textos. Après, dans le début de soirée, j'ai essayé de l'appeler. Pas de réponse. Donc là, effectivement, je me suis dit, c'est curieux, mais il devait partir à Caen pour aller chercher les défleurs, justement pour la réouverture du magasin. Donc, je m'inquiétais plus ou moins. Et le soir, à 19h, Marie m'appelle. Il me dit, tu as vu J.P. Et là, j'étais en train de manger. Je me suis mis debout. Et je dis, non, je n'ai pas vu J.P. Et elle me dit, c'est bizarre, il devait récupérer Capucine, il n'est pas là. Je dis, Marie, il y a un problème. Ce n'est pas possible. Je dis, moi, il m'avait dit qu'il était à Caen aujourd'hui, mais ça ne prend pas toute la journée. Ce n'est pas possible. Et le souvenir que j'ai, c'est qu'elle me dit, il se passe quelque chose. Et elle me dit, je n'ai pas les clés, je ne peux pas rentrer, la porte est fermée. Je dis, fais quelque chose, casse une vitre, fais n'importe quoi, mais je rentre parce qu'il y a un problème. Et de là, elle me dit, je vais essayer de trouver une solution, je te rappelle. Et cinq minutes plus tard, elle me rappelle. Peut-être, je ne sais pas, je ne sais pas, dans le temps, je ne vois pas le temps passer. Et elle me dit, il n'est pas là. Il n'est pas là, il y a ses affaires posées sur la table, il n'est pas là. J'ai pris ma voiture, j'habitais à... Ses affaires, c'est-à-dire quoi comme affaires ? Quand j'ai pris, j'ai eu le double des clés, je suis rentrée dans la maison, que je connais par cœur, et je suis montée à l'étage, et là j'ai vu le portable sur la table de nuit. Son portable ? Donc là, j'ai trouvé ça bizarre. Je suis allée aussitôt voir s'il y avait sa carte bancaire. Donc il y avait tout, il y avait sa carte bancaire, sa carte d'identité, tout. Tout ce qui pouvait servir à se déplacer, en fait, je dirais. Donc je ne trouvais pas ça logique, je ne trouvais pas ça normal, la voiture dans le jardin. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à téléphoner un peu partout, dans Ophélie, parce que je pensais qu'ils pouvaient être ensemble. Mon père, les voisins, les amis, l'entourage. Vous pensez à quoi tout de suite ? J'ai pensé peut-être à un malheur, j'ai pensé à un accident, j'ai pensé à un suicide, j'ai pensé à des choses comme ça. C'est le premier réflexe, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est la première idée qu'on a, mais qu'est-ce qui s'est passé ? L'appartement était dans quel état, ou la maison était dans quel état ? On avait l'impression qu'il était parti vie, tout était rangé, c'était comme d'habitude ? C'était comme d'habitude. Oui, c'était comme d'habitude. Il n'a rien emporté, en fait ? Comme s'il était parti nu, comme s'il était désintégré. Mais vraiment, parce qu'il n'y avait rien qui avait bougé. Toutes ces affaires étaient là, dans la salle de bain, étalées, sur le sol. Il n'a même pas pris de vêtements, il n'a rien pris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, je l'ai appris plus tard, mais c'est quand on est revenus dans la maison, après, avec les gendarmes. Une chose que j'ai remarquée, c'est qu'effectivement, on a fait le point sur ce qu'il avait pris et pas pris. On a dû chercher longtemps. Et d'un seul coup, j'ai pensé, il avait pris le bijou que je lui avais offert. Il avait une chaînette qu'il avait cassée, et je lui avais offert pour Noël. Et il l'a pris avec lui. Et il a emmené ça avec lui. En plus de m'avoir dit au revoir, ce jour-là... Il a pris un petit bout de vous. Il a pris un bout de moi, ce jour-là, oui. Oui, ça, c'est sûr et certain. Il m'a emmenée avec lui, quelque part. Vous faites du bien ou ça vous fait mal ? Ça m'a fait très mal au début, et du bien en même temps. Parce que ça m'a rassurée en me disant qu'il m'aimait, et qu'il m'aimait vraiment. Et que ce n'était pas pour ça qu'il était parti, qu'il ne voulait pas me faire de mal, forcément. Ce n'était pas de ma faute. Ce n'était pas de votre faute. Parce que, on me demandait le premier réflexe, c'est qu'on se sent coupable. À quel moment vous avez réalisé qu'il s'agissait vraiment d'une disparition volontaire ? Le lendemain ou deux, trois jours après. Déjà, quand on avait vu les gendarmes. Quand on nous a dit qu'il avait été vu, puisque après, les gendarmes ont... Alors, comment c'est ? Parce que vous avez été chez les gendarmes, et donc ils ont mené une enquête. Oui, j'apprécie beaucoup, parce qu'ils nous ont vraiment pris au sérieux aussitôt. Dès le premier soir. Dès le premier soir. Aussitôt. Le premier soir, on est allé les voir. On leur a dit, c'est pas possible. Ils nous ont accompagnés dans la maison, dans le grenier. Alors ça, ça a été un moment... Je crois que je m'en souviendrai toute ma vie. Ils sont allés voir, il y avait un grenier juste à côté de la maison. Et il nous a posé la question de savoir si on avait été jusqu'en haut. On lui a dit que non. Mais voilà. Réaction. Il pensait qu'il s'était suffidé dans le grenier. J'ai eu peur, je me suis dit, non, pas ça. Pas ça. Pas ça. Et ils sont revenus, ils nous ont dit non. Pas là. Mais on va chercher. Alors on a passé une bonne partie de la soirée à chercher avec eux. On est allés chez des amis pour voir s'ils n'avaient pas été chez eux. Voilà. Et jusqu'à très tard le soir. Et encore, Marie y a été. Jusqu'au... Ouais. Un peu trois jours après. Où, effectivement, ils nous ont aidés. On a fait le temps de faire nos dépositions et autres. Et puis, ils nous ont aidés. Ils ont fait venir des équipes. Et alors, il a été vu, alors, votre Jean-Philippe. Oui. Qui l'a vu et quand ? Donc, en fait, c'est l'après-midi du même jour. Ce fameux jour où vous avez essayé de le joindre. Voilà. Le 21 avril. Le 21 avril. Il a été vu sur une petite route de campagne, à pied, avec un sac à dos. On est sûr que c'était lui ? Oui, on est sûr parce que c'est des personnes qui le connaissent. Bien. Très bien. Très, très bien. Et qui ont voulu lui faire un signe bonjour, par habitude. Et à ce moment-là, il a baissé la tête. Il ne voulait pas qu'on le voit. A priori, voilà. Vraiment, dans l'optique qu'on ne le voit pas. Et c'est les seules choses que je peux dire qui nous font dire qu'il est en vie. Qu'est-ce qui vous convainc qu'il s'agit, vous, Ophélie, d'une disparition volontaire ? Sa démarche. De partir. D'être fatiguée. Cette démarche de fatigue, de... Je dirais presque de dépression. Je ne le savais pas. Mais avec le recul, j'ai compris. J'ai compris à quel point on peut être parfois enfermé dans du vide. Et qu'on a l'impression que personne ne peut nous comprendre. Personne. Même pas la personne qui nous accompagne. C'est-à-dire que vous n'êtes... Vous n'êtes... Ce que je trouvais incroyable, Charlotte, c'est que l'amour est si fort que vous n'êtes en aucun cas dans la colère. Ah non. Ah non. Ah non, non. Vous n'y en voulez pas du tout. Non. J'ai pu être en colère parfois parce que ça a été des moments difficiles. Et que pendant le temps, quand on avance plus tard, où effectivement on se dit, tu m'as fait du mal, t'es partie. Mais ça dure peu de temps. Pourtant, j'avais une fille qui m'accompagnait. Elle l'aimait tendrement. Vraiment. Encore toujours. Elle l'aime encore toujours. On l'aime toutes les deux. Encore toujours. Et on l'aime tous encore toujours. Donc oui, j'ai pu avoir des moments de colère. Mais non, j'ai encore énormément de tendresse pour lui. Qu'est-ce qu'on peut dire, Charlotte, pour les aider ? Souvent, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une estime de soi qui est très faible ou fragile ou qui sait fragiliser. Et la personne s'emmure, en fait. Elle n'arrive plus du tout à sortir de ses représentations. Elle n'arrive pas à les communiquer. Et elle n'a pas d'autre option, justement, pour éviter de commettre l'irréparable, que ce soit le suicide ou le passage à l'acte meurtrier, comme ça arrive parfois, pour survivre, en fait. Et pour, quelque part, rester intacte pour vous, pour ces enfants, c'est de partir. On va continuer à raconter l'histoire de Jean-Philippe qu'on voit sur ces images. D'abord, je voudrais aussi qu'on se penche sur l'histoire d'Anne-Charlotte, qui est votre fille, Bernard. Et Eliane, depuis combien de temps elle a disparu, Anne-Charlotte ? Est-ce que vous pouvez nous raconter, nous raconter ce jour où vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas ? C'est ma belle-fille qui nous a téléphoné, qui a téléphoné à mon mari. Donc, sa femme qui vous a téléphoné ? Voilà. En vous disant quoi ? Écoutez, j'ai un problème, Charlotte a disparu. Et tout de suite, je lui ai dit, mais elle a disparu depuis quand ? Depuis hier. Elle a emporté des effets personnels, Anne-Charlotte ? Non. Si, elle est partie avec ses papiers. Elle a pris ses papiers. Elle est partie avec ses papiers, c'est tout ce qu'elle a pris. Sa carte d'identité, sa carte bancaire, sa carte d'ital, son permis de conduire. Son téléphone ? Non. Non. Elle est partie sans téléphone. Son téléphone, c'est un peu compliqué, elle a été retrouvée trois jours après. Dans l'appartement. Il était derrière les poussins du canapé. Donc, vous avez téléphoné ? On ne sait pas si c'est volontaire ou si c'est... Oui. C'est un peu dur. Et le téléphone, on a essayé d'appeler tout de suite sur son téléphone. Bien sûr. Et on est tout de suite tombé sur la messagerie. Donc, il a été arrêté tout de suite, le téléphone. Donc, vous avez appelé les gendarmes, vous êtes allé à la gendarmerie ? Non, non. C'est Margot qui a appelé la gendarmerie le soir. Elle a prévenu la gendarmerie vers les 6 heures. 18 heures. 18 heures, la veille. Ils ont fait les recherches tout de suite. Ils ont commencé les recherches tout de suite. Pour eux, c'était une disparition inquiétante ? Au début, c'était une disparition volontaire. C'était mis en disparition inquiétante que le lendemain. Pourquoi ? Qu'est-ce qui a changé ? Alors, on va dire que ma fille avait la maladie de Meynière. Ce n'est pas une maladie importante. C'est quoi cette maladie ? Alors, c'est beaucoup d'acouphènes, des vertiges. D'accord. Donc, pour eux, ça pouvait être inquiétant parce qu'il suffit qu'elle tombe, qu'elle soit tombée quelque part. Elle aurait pu tomber. D'accord. Ok. Donc, c'est pour ça que ça a été passé en honte des apparitions inquiétantes. Et les recherches ont commencé tout de suite. Vous avez eu accès à son compte bancaire ? Alors, moi, j'ai... Nous, on y a accès. On a toujours eu accès à son compte bancaire parce que Charlotte était à l'armée. Et comme elle était susceptible de partir à l'étranger, c'est moi qui gérais son compte. Elle nous avait donné la procuration. On avait une procuration pour gérer son compte. Donc, je sais que depuis qu'elle est partie, son compte n'a pas été utilisé. Pas une fois ? Pas une seule fois. Du coup, vous avez voulu mener votre propre enquête ? Disons que le premier mois, on a surtout cherché à savoir si elle ne s'était pas suicidée. Franchement, on... Oui, oui. Donc, on a fait tout ce qui était possible dans les bois d'Amberieux, les rivières, les coins... Même ? Ah oui, oui. Ce n'est pas les gendarmes qui font ça ? C'est si, mais les gendarmes ont fait aussi. Les gendarmes l'ont fait. Mais vous aussi, oui. On le fait aussi. Vous avez fait ça ? Les gendarmes l'ont fait, mais pas à grande échelle. Ils ne peuvent pas me mobiliser. Bien sûr. La gendarmerie, ce qui a été fait le premier, le lendemain, une équipe cynophile est venue. Ils ont cherché la trace. Ils ont trouvé une petite trace d'elle, mais après, ça s'est arrêté. Il n'y avait plus de... On a fait tout ce qui était... On a fait une battue. On a organisé une battue avec pas mal d'amis. On est allés dans tous les lieux qu'on pouvait, qui étaient accessibles. Et on n'a rien trouvé. Vous avez utilisé les réseaux sociaux aussi ? Alors nous, c'est Margot qui a ouvert, je pense qu'une dizaine de jours après, elle a ouvert une page. Tous ensemble, retrouvant un charlotte. Et dessus, moi, je poste tous les jours quelque chose. Tous les jours ? Ah oui. Tous les jours, tous les matins en me levant, c'est la première chose que je fais. Je poste une photo sur le site, je regarde son compte et sa carte vitale. Parce que j'ai accès aussi à sa carte vitale. Et c'est quoi le retour ? Il n'y a rien. Rien ? Rien. On regarde toutes les pistes. Bien sûr. Je fais suivre à la gendarmerie. Chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, je le fais suivre. Toutes les pistes sont regardées, mais bon. Pour l'instant, il n'y a aucune... Nous, on se dit que c'est une disparition volontaire. Non, mais il n'y a pas grand-chose qui nous met sur la piste. Vous avez eu des personnes qui vous ont contactées, type médias ? Oui. Mais on sait que c'est forcément dans ces moments-là que ça se manifeste. Je ne sais pas. Je dois être à peu près une trentaine de personnes. Trentaine ? Ah oui, oui. Et alors vous les prenez ? Parce que vous, dans votre détresse, vous les prenez au sérieux ? On prend tout. Tout ? Oui. Je vous raccrochais à tout. Je prends tout et je vérifie tout. On me donne des endroits, je vais voir. Charlotte, je vois que vous hochez de la tête. C'est vrai que vous avez besoin d'éliminer tout ce qui est possible, vous raccrochez à tout, quoi. Oui, parce que... On se dit. On ne sait pas. On suffit d'une fois pour que... Peut-être qu'une sera la bonne, quoi. Vous, votre intime conviction de maman, Eliane, c'est quoi ? Moi, j'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Mon mari, il me dit qu'il faut croire que ce soit un départ volontaire. Moi, je n'arrive pas. Moi, je n'arrive pas. Je n'arrive pas parce qu'on s'entendait tellement bien que je me demande pourquoi elle aurait tourné le dos. Il y a tellement de questions que je me pose. Ce n'est pas sa nature. Mais on se raccroche à ça parce qu'on se dit au moins qu'elle est vivante. Si c'est un départ volontaire, elle doit être à quelque part. Elle est vivante et peut-être que quelqu'un va la croiser. Peut-être que... J'espère que... Vous avez appelé tous ces contacts sur le téléphone ? Oui, j'ai fait à peu près une centaine de personnes que j'ai appelées. Des médecins aussi, ces médecins ? J'ai appelé son docteur généraliste. J'ai... Enfin, moi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. J'ai même appelé la préfecture pour savoir s'il y avait une demande de passeport. J'ai tout... Enfin, je pense avoir fait tout ce que je pouvais faire. C'est pour ça que j'ai voulu participer à cette émission. C'est ce qui vous fait tenir, ce combat, cette bataille, cette enquête aussi ? Oui. Ce qui me fait tenir, c'est que je veux la retrouver. Même si c'est un départ volontaire, si jamais elle ne voulait pas rentrer à la maison, mais qu'elle nous dise... Oui, qu'elle vous donne juste un signe. Voilà, elle ou quelqu'un. C'est ce qu'on veut, en fait. On ne veut pas forcer la personne. On se dit, si c'est volontaire, il y a une raison derrière. On peut la comprendre, mais on a juste besoin de savoir. De savoir, parce que sinon, c'est un vivant. Si la personne va bien ou pas. Vous n'avez aucun doute sur le fait qu'il soit vivant, Jean-Philippe ? Bien sûr que si on a un doute, on a exactement les mêmes doutes que Bernard et Eliane. On se dit, même si la personne au départ est partie volontairement, tout peut arriver dans la vie. Tout peut arriver. Un accident, même si la personne part de façon volontaire, on ne sait pas si elle est en vie ou pas aujourd'hui. C'est usant de ne pas savoir ce qu'on vit avec tous les jours. C'est ça le plus terrible, Charlotte, vivre avec ce doute de ne pas savoir. Voilà, ça empêche de tourner la page. De faire le deuil. De faire le deuil. En tout cas, de faire le deuil de la personne qu'on a connue. Souvent, derrière ce genre de situation ou de disparition, il y a une problématique d'identité. C'est-à-dire, peut-être, en tout cas dans le cas de Jean-Philippe, le fait qu'il ait laissé ses papiers d'identité, ça peut indiquer aussi que, comme s'il voulait faire peau neuve ou en tout cas vraiment changer radicalement sa vie. Est-ce qu'on peut dresser un profil type ? Profil type. Non, pas un profil type. Parmi les personnes qui disparaissent volontairement et qui ne sont pas suicidaires et avec lesquelles il n'y avait pas de conflit. C'est-à-dire, comme dans le cas d'Éliane et le Dachar. Dans les deux cas, en fait, il n'y a pas eu de dispute, il n'y avait pas de conflit. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison apparente. On peut poser l'hypothèse, justement, que ce qui prévaut, c'est ce que je disais tout à l'heure, une faible estime de soi et un désir vraiment profond de changer de vie parce qu'on n'arrive pas à faire face à la vie actuelle. Alors, ça peut paraître peut-être plus évident dans le cas de Jean-Philippe, mais peut-être dans le cas de votre fille, c'est moins évident. Mais souvent, justement, c'est parce que quelque chose n'arrive pas à se dire. Et comme disait Saint-Exupéry, être soi, c'est se donner congé. Et finalement, même si la personne n'est pas forcément consciente de ça, elle ne peut pas forcément l'élaborer, le dire, le conscientiser, le communiquer, eh bien, en fait, son besoin profond, c'est de se découvrir. Et découvrir dans quel autre lieu, cadre, elle pourrait vraiment être plus elle-même. Parce qu'elle se sent un peu contrainte dans sa vie. Et Anne-Charlotte et Jean-Philippe n'avaient pas donné de signe, c'est-à-dire n'avaient jamais dit quelque chose, genre un jour, je changerais de vie complètement, un jour, je partirais. À nous, non. À vous, non. À nous, ses parents, non. Mais bon, c'est un peu dur à expliquer. Anne-Charlotte se sentait mal dans sa peau. Oui. Elle a su, enfin, je dirais, on a su par la suite qu'elle avait l'intention de changer de sexe. C'est quelque chose que vous auriez accepté, vous ? Bien sûr. On a toujours, tout ce qu'elle a fait, on a accepté, il n'y a pas de raison. C'est sa vie, donc il n'y a pas de raison. On a toujours été là quand elle a eu besoin de nous. C'est pour ça qu'on ne comprend pas. Oui. Ophélie, il avait donné des... Il avait un jour parlé, Jean-Philippe, de partir, de changer de vie, enfin... Est-ce que vous avez découvert des choses après, un petit peu comme Bernard et Eliane, qui auraient pu vous faire penser qu'un jour, il prendrait cette décision ? Pas, moi, non. Jamais. Non. Vous dites quoi à vos enfants pendant toute cette période ? Bon, mon fils est quand même assez mûr, donc il a très vite compris que papa était disparu. Ma fille, qui était plus jeune, je lui ai dit, ah bah, papa était fatigué, il avait besoin de vacances. Partie. Il était vers un tour. Puis après, on est passé au... Papa, bah dis donc, c'est le roi du cache-cache. C'est passé un peu comme ça. Et puis, j'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup présente, donc c'est ce qui a palié un petit peu à ça au départ. Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants dans cette situation, Charlotte ? Évidemment, c'est très difficile, ça dépend de leur âge, ça dépend de ce qu'ils sont capables d'entendre, mais je pense qu'il faut quand même dire la vérité, en tout cas... Oui, je n'ai jamais rien caché. C'est le plus possible de la vérité, même si on ne connaît pas, en fait, le fond... On ne sait pas, nous, on ne sait pas ce qui se passe, vraiment, mais on n'a pas... Je n'ai pas caché à mes enfants quoi que ce soit, pas du tout. Et après, la difficulté, c'est d'arriver à le dire, alors visiblement, c'est le cas, avec le... Des mots adaptés à la rèche, oui. Parce que parfois, c'est difficile, en fait. Parfois, c'est tellement douloureux qu'on est en colère ou qu'on s'effondre. Et c'est l'enfant qui se retrouve face à ça, donc c'est important de pouvoir essayer de se composer quand on le dit pour que l'enfant sente à la fois que, oui, on s'est chargé en émotions. D'ailleurs, on peut dire son émotion pour qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on énonce et puis l'émotion que l'enfant sent. Mais pour autant, évidemment, pouvoir le dire comme vous avez su le faire, apparemment, voilà, sans être dans trop de colère, parce que c'est difficile pour les enfants de se construire avec un père qui part, avec cette idée que... Est-ce qu'il est parti à cause de moi ? Voilà. Est-ce qu'il est parti à cause de moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que j'en suis responsable ? Est-ce qu'on aurait pu agir autrement ? Non, j'ai toujours dit, papa, il est fatigué. Papa, il avait beaucoup de boulot, de travail. Il avait des problèmes professionnels, d'ailleurs, qui auraient pu justifier ça ? Des difficultés, oui, à force, oui, il y a eu des difficultés, oui. Financières ? Oui, aussi, oui. Comment on vit quand l'autre est parti, qui est si important pour vous ? À quel moment on décide d'aller de l'avant et d'arrêter d'être dans l'attente quotidienne ? À quel moment on décide, peut-être, Ophélie, de ranger les affaires ? Voilà. Vous en êtes où, à ce niveau-là ? C'est dur encore. Vous comptez encore les jours ? J'ai fait une chose, c'est que j'étais dans l'obligation de partir. Trois mois après. Pour ma fille. Parce qu'il fallait que je continue, j'avance. Parce que, voilà, les enfants, ils ne peuvent pas... Ils doivent continuer, eux, à vivre. Ils voient que les adultes vont mal, mais malgré tout, ils sont là, et on est vivants. Et on est là. Donc, il fallait que je m'en aille. J'ai dû partir loin. J'ai cru ça. Mais j'étais toujours dans l'attente. Et tous les soirs, je m'attendais à le voir rentrer. Voilà, j'espérais tous les jours. Donc, j'ai décidé à un moment qu'il fallait que je parte. Parce que je devais avancer. Moi, j'ai arrêté de compter en jours, il y a à peu près trois mois. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on arrête de compter ? Mais il y a aussi qu'on est rentré aussi beaucoup en causant à se dire, il faut qu'on passe à autre chose. On s'est motivés ensemble à se dire. Puis, il y avait la maison. Il y avait la maison qui était une maison fantôme où tout est resté tel que c'était. Sauf les habits au bout d'un moment, effectivement, je les ai donnés. J'ai dit aux enfants, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez ? Ophélie, est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais ? Mais tout ce qui est vraiment vêtements, j'ai donné. Sinon, tout le reste est resté comme c'était. Comme c'était ? Ça n'a pas bougé. Et puis, moi, je pouvais y aller comme je voulais. J'avais la clé. Parce qu'il y avait aussi beaucoup d'affaires encore à mes enfants. Leur chambre, leurs affaires. Il y avait la chambre chez maman et la chambre chez papa. Donc, leur chambre était restée comme elles étaient. Tout était resté comme c'était. Et quand j'ai vendu la maison, fini par réussir à vendre la maison, il a bien fallu la vider. Et là, c'est là que... Ça a été douloureux. C'est là que j'ai pris conscience. Très douloureux. Un coup, vraiment... Là, ça a acté vraiment... Là, on n'a plus l'idée. Donc, c'était fini, en fait. Donc, cette maison est restée une maison fantôme. C'était assez insupportable, assez difficile. Mais il y avait quelque chose. Et par contre, la vider est là. C'était ton étape. Oui, c'est de là où j'ai dit qu'il va peut-être falloir arrêter de... de compter un jour. Ophélie, refaire votre vie, est envisageable ? Non. Je ne veux pas pour le moment. C'est... Ce n'est pas possible. Parce que... Il savait que je faisais confiance à peu de monde. J'avais confiance en lui. Et c'est ce morceau qui l'a emmené. Et... À aujourd'hui, faire confiance, c'est extrêmement difficile. Alors, j'ai... J'ai appris à vivre seule. M'occuper de mon enfant. Je travaille. Je m'accommode d'une vie simple. Et... Pour l'instant, c'est... Mon seul courage. Aujourd'hui, je me suis adaptée. Donc, on avance. J'essaie de vivre des moments heureux avec ma fille. Et... J'avance. J'avance et je fais ce que je peux. Bernard et Eliane. Anne-Charlotte, elle a une chambre chez vous ? Vous n'y avez pas touché ? Non. Vous ne partez plus en vacances ? Vous ne bougez pas ? Non, parce qu'on a toujours espoir d'un coup de téléphone. On se dit que si on n'est pas là, parce que... Je ne sais pas... On vit dans la tente. Nous, on n'a pas arrêté de compter les jours. Vous avez des moments de bonheur ? Des moments de joie aujourd'hui ? On a un bon groupe d'amis. On a la famille aussi. Mes enfants, petits-enfants. J'ai mes enfants aussi. Donc, on a des moments où ça va. Ce n'est pas tous les jours. Mais bon, on a quand même des périodes. Mais bon, il n'y a rien à faire dès que si dans la conversation, ça vient, ça déclenche. On va passer aux questions-réponses. Je vais vous inviter, donc, Charlotte, à vous avancer sur le fauteuil de nos experts. On va accueillir aussi maître Vincent Jullet-Parade, que vous connaissez bien et qui va répondre à vos questions juridiques. Évidemment, on continue à parler avec vous. Jean-Philippe, est-ce qu'on a des questions de nos téléspectateurs ? Alors, oui, Jean-Marc, il dit « Mon fils a disparu pendant trois mois. Il est revenu sans aucune explication. Dois-je craindre qu'il reparte à nouveau ? Que puis-je faire pour éviter la récidive ? » Alors, en général, justement, quand il y a une fugue, c'est parce que l'adolescent ou le jeune ou la jeune personne estime ne pas réussir à être comprise ou comprise et ne trouve pas les mots pour se dire, mais elle ne sait pas nécessairement non plus ce dont elle souffre. Donc, pour qu'il n'y ait pas de récidive, je dirais qu'il faudrait imaginer que cette jeune personne se soit trouvée. Voilà. Donc, est-ce que l'environnement est capable de se remettre en question, de comprendre ? Et peut-être là, c'est intéressant de consulter. Et pour aller régir un peu le débat, comment accueillir un enfant, un proche qui revient, qui ne donne aucune explication ? Est-ce qu'il faut le laisser dans ce mutisme ? Ou au contraire, est-ce qu'il faut l'abreuver de questions ? Alors, effectivement, la tendance naturelle, ce serait de l'abreuver de questions parce que c'est insupportable. On a tellement de questions à poser. Et puis, la meilleure façon d'accueillir la personne, c'est de laisser venir. C'est-à-dire de tenter de trouver la place en soi pour accueillir la personne, quelle qu'elle soit, quelles soient les circonstances, et laisser venir. Évidemment, à un moment donné, on sera quand même tenté à nouveau de revenir à la charge et de poser des questions, mais peut-être de la manière la moins intrusive possible. Et justement, peut-être en ayant fait un travail soi-même sur comment améliorer sa communication et comprendre peut-être ce qui a pu amener la personne à partir. J'ai une question pour Maître Vincent. Je lui les parade juste. Est-ce qu'on a le droit légalement de disparaître ? Est-ce que c'est légal ? On va dire qu'on va partir du principe que le majeur a le droit de disparaître à condition qu'il ne soit pas sous régime de protection. Si vous voulez, jusqu'à la majorité, la disparition est inquiétante. À partir de la majorité, ça s'inverse. Ça veut dire que la disparition peut être volontaire, sauf preuve contraire. Et donc, on peut disparaître. Et surtout, maintenant, il y a le droit à l'oubli. Ça veut dire que quand vous êtes déclaré disparu, vous pouvez être fiché sur un fichier des personnes recherchées. et on peut vous retrouver. Et vous pouvez demander à l'autorité qui vous aura identifié de ne pas signaler le fait qu'on vous ait retrouvé. Et si vous voulez, le droit reconnaît ce droit à l'oubli, ce droit à la disparition. Et on ne peut pas contraindre un majeur qui est en pleine possession de ses moyens de refaire surface parce qu'on aura retrouvé sa trace. C'est terrible. Vous le saviez, ça, qu'on ne pouvait pas forcer Jean-Philippe, Yann Charlotte à réapparaître. Oui, mais si il y a le droit à l'oubli, oui, on nous en a parlé. On nous a dit si on a des nouvelles, on pourra vous en informer. Mais si la personne ne souhaite pas communiquer, ça ne sera pas possible. Ça fait réagir, madame. Bonjour, madame. Oui, tenez, tenez. Vous vous appelez ? Lydie. Bonjour, Lydie. Pourquoi vous réagissez en disant que c'est... C'est très injuste, qu'on n'ait pas le droit. On a des devoirs, mais on n'a pas de droit. On n'a pas de droit, nous. Et justement, moi, mon fils, c'est une disparition en caractère inquiétant, déjà, parce qu'il revenait de psychiatrie. Votre fils a disparu, lui, aussi ? Oui, il y a eu 20 ans, lundi, qu'il a disparu. D'accord. Oui, oui. Et donc, je l'ai ramené de psychiatrie. Il avait passé 15 jours. Il s'est changé. Il a pris un pas. Et à 17h07, je ne sais pas pourquoi, j'ai regardé l'heure. Il est parti. Je croyais qu'il allait faire un tour. Et il n'est jamais revenu. Sans vêtements, sans argent, sans papier, sans clé de la maison, sans rien. Donc, ce parcours du compétent, vous le reconnaissez parfaitement ? Oui, je me reconnais. Et alors, avant de vous laisser poser votre question, Lydie, comment, au bout de 20 ans, vous vivez toujours avec ce doute ? Vous l'attendez toujours ? Je compte les jours. Ça fait 7 490 jours qu'il est parti. Moi, je compte toujours les jours. Et j'ai noté sur un petit carnet et j'ai marqué toutes les... sa soeur s'est mariée. Il a deux petits-neveux et une petite nièce. Et à chaque fois, je marque. C'est pour lui raconter quand il reviendra ? Voilà. Exact. J'ai écrit une lettre aussi parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec lui. Je ne savais pas qu'il était schizophrène. Il est schizophrène. Et j'ai écrit une lettre que toutes les choses que je ne lui ai pas dites, que je lui ai dites et que je regrette. Mais c'est très, très difficile à vivre. Je ne le souhaite pas, ma pire ennemie. Moi, je dis, Dieu peut tout me prendre dans la vie, mais pas mes enfants. On peut tout perdre dans la vie. Pas son enfant. Vous l'avez malgré tout ? Oui, Lydie. Oui, parce qu'on entend de toutes sortes ces questions. Donc, j'ai trois enfants. J'ai deux filles aussi. J'ai deux filles. Et je voulais savoir si on a acheté notre pavillon. La mère de mon mari a son pavillon. Mon mari est fils unique. Donc, le jour qu'on partira tous les deux, qu'est-ce que ça fera ? Cette succession, est-ce que les filles pourront toucher leur part ? Est-ce que celle de Cédric, ça j'y tiens beaucoup aussi qu'il ait sa part ? Très intéressant, ça. On ne s'était pas du tout posé cette question-là. Ah, si nous, oui. Oui, je l'ai bien sûr. Et on a entendu plusieurs réponses à ça. Alors, si vous voulez, ma réponse va être dérisoire. J'ai presque envie de vous dire qu'elle est déplacée. Voilà, parce que parfois, le droit est déplacé. Et là, c'est le cas. Et ça, je ne veux pas qu'on le déclarer cédé. Mais si vous voulez, voilà, vous connaissez le principe, c'est-à-dire que quand un majeur disparaît, vous pouvez rapidement saisir le procureur de la République pour faire une déclaration de présomption d'absence qui permet ensuite d'ouvrir une période durant lesquelles il y a un membre de la famille qui va être désigné comme mandataire administrateur comme un tuteur de manière à gérer les affaires courantes. Et donc ensuite, il va s'écouler une période de 10 ans. Et au bout de 10 ans de présomption d'absence, ce n'est pas automatique. Mais il peut être demandé au juge des tutelles de faire une déclaration d'absence. Et là, la déclaration d'absence, ça équivaut quelque part à la mort civile. Parce que il va s'ouvrir la succession, le mariage va être dissous. Quand vous ne faites rien, vous pouvez demander la déclaration d'absence au bout de 20 ans. On n'a pas fait de présomption par avant. Vous ne voulez pas ça, Lydie ? Que ce soit... Je ne veux surtout pas marquer que ce soit sur le livret de famille qu'il est décédé. Parce que s'il revient... Ce n'est pas la même chose, ça ne sera pas ce terme-là. Ça sera la déclaration d'absence. Votre fils... Vous n'avez pas d'inscription sur le rojita civil comme décédé. Parce que... Ça, je ne veux pas. Ce qui fait qu'en effet, le jour où votre succession sera ouverte, il y aura donc une répartition à part d'enfants réputés. Ça, je regarde beaucoup. Voilà. Et donc, ça part à lui. Sera consigné pour un certain temps. Et si vous voulez, je comprends que pour vous, ce soit terrible. Après, je pense aussi ce qu'on a dû vous expliquer, c'est qu'une déclaration d'absence ne ferme pas non plus la voie à un retour hypothétique. Et que si jamais il revenait, il recouvre tous ses droits. Il retrouve ses droits. Le seul droit qu'il ne peut pas retrouver, mais ce n'est pas son cas, c'est si la personne disparue était mariée et le mariage est dissous par la déclaration d'absence. Et quand il revient, on ne peut pas refaire naître le mariage. Mais il faut que vous entendiez que juridiquement... Il est décédé civilement un temps, mais ce n'est pas vraiment décédé. Il est absent. Il est absent. Ça, je veux bien. Et donc, si vous voulez, dites-vous bien que, primo, ça peut protéger vos autres enfants. Oui, c'est ça. Je veux protéger mes filles aussi. Et qu'en aucun cas, et encore une fois, madame, ce que le droit dit, le cœur peut ne pas le ressentir. C'est pas parce que vous aurez fait cette déclaration d'absence que vous aurez fait une croix sur lui. J'ai une question, d'ailleurs, juste, tout ce qu'il s'agit, les papiers, qui s'en occupe ? Parce qu'il disparaît, mais il a toujours un téléphone, des abonnements. Très difficile, mais on a fait exactement ce que monsieur disait. Cette déclaration d'absence. Voilà. Pour l'instant, vous êtes encore dans ces premiers 10 ans dont vous nous parliez, c'est ça ? La présomption de l'absence. La présomption de l'absence. Alors, pour l'instant, il est absent au dernier domicile connu, avec un tuteur. Et c'est vous le tuteur ? C'est son père. C'est son père. C'est son père. Vous avez fait comment, vous, pour un tuteur ? Nous, on n'a rien fait de sorte. Tout est en suspens ? Oui. Tout est en suspens pour l'instant. C'est terrible, parce que ces démarches administratives, quand on est dans la détresse absolue, L'administratif, c'est très, très perturbant, parce qu'il y a le cœur et il y a ce qu'on doit faire. Il y a peu de temps, j'ai dû l'attaquer, alors qu'il n'est même pas là, alors que je n'ai jamais souhaité l'attaquer, mais pour uniquement avoir l'autorité parentale totale sur les enfants. L'attaquer en justice ? Oui. Parce que pour faire une simple carte d'identité à ma fille, je ne pouvais pas. C'est fou, c'est complètement... Il faut l'autorisation du père. Ça vous retrouve du coup dans une situation psychologique. Attaquer en justice votre ex-mari qui a disparu. En effet, on comprend vraiment cette détresse-là. Et sur notre page Facebook, il y a un autre cas aussi administratif, c'est Karen qui nous demande la femme de mon meilleur ami a disparu. Faut-elle qu'elle divorce officiellement pour ensuite refaire sa vie ? Ah bah oui, aussi ça. Oui, parce que le souci, c'est que durant la présomption d'absence, encore une fois, la personne n'est que présumée disparue. Donc elle doit divorcer d'un disparu. Le divorce est maintenu. Et donc, le mariage, pardon, est maintenu. Et donc, il faut qu'elle assigne son mari présumé absent en divorce pour altération définitive des liens du mariage. Donc c'est vrai que c'est une procédure. Il n'y a pas de procédure simplifiée, malheureusement. Donc il faut suivre le droit commun. Donc on divorce, clairement. On divorce d'un absent. On divorce de quelqu'un qui ne peut pas exprimer sa volonté. On constate simplement que depuis le temps prévu par la loi, les liens ne sont plus là, les liens de communauté. Et donc le divorce est prononcé de manière automatique. Mais il faut engager cette démarche. Faute de quoi, elle ne peut pas, sinon elle serait polygame sur le mari. Et donc, quand on a une maison en commun avec son mari disparu, il faut séparer la maison en deux ? Ah bah, vous rentrez dans le droit de la famille classique. C'est-à-dire que vous allez divorcer, vous allez liquider la communauté. C'est le parcours du combattant. Et encore une fois, c'est bien pour ça que je dis qu'au-delà de la souffrance, la disparition, ça veut quand même dire le parcours du combattant chaque jour. Et c'est en ça que vous pourriez aussi être en colère. Mais vous ne l'êtes pas. Et c'est fou, cette générosité, cet amour absolu qui fait qu'à aucun moment vous lui en voulait aussi de vous avoir laissé un peu dans la mouisse. Oui, si, il y a des hauts et des bas quand même. Même si on peut comprendre la personne, il y a du lourd quand même à supporter au quotidien. Il y en a un pour qui ça ne doit pas être facile non plus, c'est Nicolas. Bonjour Nicolas. Vous êtes le compagnon de Marie. Et on n'imagine pas, et c'est important d'avoir votre témoignage, les répercussions que ça peut avoir sur les proches aussi parce que ça n'est pas votre histoire mais c'est devenu la vôtre. Oui, forcément, quand on commence une nouvelle histoire avec quelqu'un, on n'est pas habitué à avoir ce genre de... Il avait déjà disparu, Jean-Philippe, quand vous avez rencontré Marie ? Non, je l'ai rencontré un petit peu avant. Avant qu'elle disparaisse. On avait de très bons rapports, ça se passait très bien entre nous. Et voilà, donc on n'est pas tout à fait habitué à ce genre de situation qu'on commence une nouvelle relation. Du coup, elle est à la fois dans le deuil, je mets bien entre guillemets, de son ex-mari et en même temps, elle est dans la création d'une belle histoire d'amour. Voilà, tout à fait. Vous le vivez comment tout ça, vous Nicolas ? Moi, j'épaule. J'essaie de l'épauler un maximum. Donc, voilà, on commence une relation, il y a cette histoire qui arrive, on fait avec, on essaye de l'épauler. Je comprends très bien sa démarche. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis là pour l'épauler dans sa démarche aussi que je comprends bien, d'ailleurs. Mais voilà, non, c'est pas facile. Vous aviez une question pour essayer de poser, Nicolas ? Ce n'était pas vraiment une question, c'était plus une aberration, en fait. J'ai appris en s'informant, en fait, par rapport à ça, qu'aujourd'hui, en France, ça arrivait, plutôt que ce n'était pas systématique, qu'on fasse des relevés d'ADN, en fait, sur des personnes qui étaient retrouvées mortes. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient enterrés sous X aujourd'hui. Oui. Et donc, on le faisait pour les mineurs, mais pas pour les majeurs systématiquement. Donc, je trouvais ça complètement aberrant quand on cherche une personne pendant pas mal d'années. Et que si ça se trouve, c'est une personne qui a disparu. Et qui est peut-être décédée, enterrée sous X. Et qui n'a pas forcément de relevés d'ADN pour ça. Oui, vous avez raison. Disons que ce qui est insupportable, c'est de se dire qu'aujourd'hui, la science permettrait sans doute à des milliers de familles de pouvoir poser les armes un jour. Et ce n'est pas fait. Alors aujourd'hui, on a un fichier ADN mais qui n'est pas du tout destiné à cela, qui est destiné aux crimes et aux délits de nature sexuelle. Sans doute, ce serait une idée à approfondir parce que, c'est vrai qu'il n'est pas normal d'abord, quand on connaît le poids humain de ce genre de situation, de laisser des familles alors que sans doute, ce genre de relevés et de fichiers permettraient de dire à des gens, voilà, on a une réponse et d'ailleurs, c'est ce que disaient vos invités, c'est qu'il y a des fois où on préférait même avoir la mauvaise nouvelle mais ne plus reste en doute. Mais de ne pas rester dans cette incertitude. Et du point de vue juridique, ça permettrait aussi à la situation de se débloquer parce que c'est toujours douloureux, comme vous le disiez, de devoir soi-même demander l'inscription en tant qu'absent définitif de son propre fils. Jean-Philippe, on n'a pas de micro, vous n'avez pas de micro, Lydia, on ne vous entend pas en fait. Là, il y a un fichier parce que moi, j'ai monté l'association, Manu Association avec mon président et M. Sarkozy, la loi est passée qu'il y a un fichier ADN donc tous les parents qui veulent, moi, j'ai été donné mon ADN en espérant que si, par malheur, on retrouvait son corps, que systématiquement, qu'on comprenne son ADN et qu'on compare avec le fichier dont je suis inscrite. Mais est-ce que c'est fait systématiquement ? Non. Voilà. Non, ce n'est pas fait et je vais vous dire, je vais être encore plus trivial, Madame, je pense que ce n'est aussi pas fait pour des pures raisons d'or être... Financière. Bien sûr. Normalement, par la loi qui est passée, ça doit mal. Jean-Philippe, pour conclure. Il y a eu plusieurs questions aussi sur la difficulté de faire le deuil quand on n'a pas justement de dépouille, quand il n'y a pas de sépulture. Psychologiquement, comment on peut aider ces gens qui, au bout de 20, 30 ans, disent OK, bon, voilà. Je crois qu'on ne se dit jamais, pardon, jamais, quoi. Même quand il est décédé, on ne fait pas le deuil de son enfant. Et comment faire le deuil sans dépouille ? Alors, c'est effectivement extrêmement difficile. Donc, comme dit Madame, c'est impossible. C'est impossible. Mais malgré tout, on peut faire soit un rituel qu'on compose, donc qu'on décide en général avec un thérapeute pour essayer d'avoir une sorte de cérémonie qui permet justement, par la charge, symbolique et émotionnel de la cérémonie et des témoins qui seront là éventuellement de faire en sorte de faire une sorte de deuil, même si c'est pour éventuellement l'accueillir plus tard. Mais en tout cas, pour pouvoir essayer d'aller de l'avant et puis aussi essayer de trouver une activité, un engagement. Donc, Madame a fondé une association, mais en tout cas, s'investir dans quelque chose qui nous tient à cœur pour retrouver une énergie qui soit créative. Constructive. J'ai perdu deux frères de 20 ans dans un accident de voiture, deux jumeaux, et ma mère n'a jamais fait le deuil de mes frères, jamais. Elle a survécu, mais elle ne lui vivait pas. On ne fait pas le deuil d'un enfant, même si on le retrouve, même si on sait qu'il est décédé, on ne fait pas. On fait le deuil de la Marie, d'une femme, mais pas d'un enfant. c'est une partie de soi-même qui s'en va. Moi, je me sens handicapée. Bien sûr. Il me manque un mort, une partie de mon corps. Mais faire le deuil, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi en étant accompagné. C'est-à-dire que ça paraît quelque chose d'impossible, mais travailler vraiment en profondeur sur les émotions, pouvoir les déposer, ça permet malgré tout non pas de faire le deuil comme on pourrait espérer le faire, mais en tout cas de pouvoir avancer. On avance, c'est sûr. De toute façon, on a deux choix. Ou on coule, ou on relève la tête. Il n'y a que deux choix possibles. Ou on coule, ou alors on met la tête hors de l'eau. On vous souhaite beaucoup de courage. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. Charlotte, Vincent, je vous laisse aller vous installer auprès de nos invités. Jean-Philippe ? Bien évidemment, plus que jamais, vous pouvez vous exprimer sur les réseaux sociaux, sur notre page Facebook, mais aussi sur Twitter avec l'hashtag CCA. N'hésitez pas, vous aussi, si vous êtes à la recherche d'un proche, de laisser sa photo et même après le générique, vous pouvez vous exprimer. J'ai envie de vous laisser le mot de la fin. Peut-être un message à faire passer à qui vous voulez. Mais vous avez cette antenne, on est sur France 2, on est sur le service public, si vous avez envie de l'utiliser d'une manière ou d'une autre, que vous pouvez le faire. Ophélie, est-ce que vous avez envie de prendre la parole ou pas ? Vous pouvez me dire non aussi. Oui. Juste pour dire que dans la vie, on a parfois des problèmes de santé, des problèmes financiers et ce que l'on peut oublier, c'est qu'on est parfois extrêmement riche des gens qui nous entourent, des gens qui nous aiment. J'ai été énormément soutenue quand j'ai pas disparu. Marie m'a soutenue, Marie m'a soutenue, ma famille m'a soutenue et il est riche aussi, les gens qui l'aiment. Il est riche de tout ça, de ses enfants qui l'adorent, qui l'attendent. Et c'est important de penser à tout ça et de penser qu'on est aimés. Et voilà, pour moi, c'est le plus important. Marie. J'ai dit un jour, une femme, ça se remplace, ce que disait madame tout à l'heure, des enfants, ça se remplace pas. Moi, la porte, elle est ouverte tous les jours. Ses enfants, ils lui sauteront au cou, ses enfants, ils lui feront des gros bisous. Et sans forcer les choses, si au moins on avait les nouvelles, juste ça, je devais bien. Juste, je vais bien. Juste, je vais bien. Mon fils, très rapidement, a dit moi, je respecte le choix de mon père. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on le respecte tous. Uniquement, avoir des nouvelles. Juste savoir. Bernard, Eliane ? Nous, c'est pareil. On respecte son choix si c'est une disparition volontaire. Nous, on lui dit qu'on l'aime. Moi, je lui dis que je n'arrêterai pas de chercher tant que je ne l'aurai pas retrouvé. la porte est ouverte à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, elle peut rentrer. On ne lui en veut pas. On ne tient aucun... C'est sa vie, elle fait de sa vie ce qu'elle veut, mais au moins qu'elle nous avertisse, qu'elle nous fasse un signe ou quelqu'un d'autre. C'est tout. Eliane ? Qu'on ne nous laisse pas comme ça. Parce que nous laisser sans réponse, hein ? J'arrive pas, bon. J'ai trop de mal et je veux juste savoir. Juste savoir. On vous souhaite beaucoup de courage dans votre combat à tous. Et merci d'avoir partagé ces expériences avec nous, votre quotidien et d'avoir envoyé ces messages plein d'espoir, plein d'amour et plein de tolérance. Merci beaucoup à tous. Merci Jean-Philippe. Merci pour votre fidélité. Tout de suite, vous allez retrouver Daphne Burki dans Je t'aime, etc. Daphne Burki et toute sa bande, bien évidemment. Merci beaucoup. Et à demain. Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous avez tout quitté conjoint, enfant, travail pour un homme qui était venu faire des travaux chez vous. Vous avez eu une aventure avec un homme qui était venu faire des travaux chez vous ou chez vos voisins. Vous êtes artisan et vous avez rencontré la femme de votre vie lors d'une intervention. Si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts, contactez-nous par téléphone au 01 53 84 30 80 par mail ou sur la page Facebook de notre émission. 8 on en la ! Abonnez-vous !